et coucou c'est l'heure de nous retrouver pour le tirage de ton mois de mars tu as le choix entre cette magnifique petite tortue la fiole de terre et puis la pierre des fées voilà on se retrouve tout de suite avec la première carte bonjour à toi et bienvenue sur ce tirage pour le mois de mars petit rappel je fais pas souvent des tirages mais j'aime toujours autant les likes les commentaires et les partages donc surtout fais toi plaisir on démarre tout de suite pour ce mois de mars avec les personnes qui ont choisi la petite tortue alors cette petite tortue a été fabriquée par Geneviève Demel vous pouvez la trouver dans les commentaires c'est magnifique j'adore cette petite tortue pour ceux qui ont choisi la tortue donc on est sur deux cartes la première carte c'est la carte action avec la mer et quand même un ciel je dirais orageux et menaçant peut-être même et puis on est sur cette magnifique carte qui dit engage cette valse avec tes troubles en créant ta danse tu es maître de ta direction bon ben qu'est ce qu'elle nous dit ces deux cartes pour moi ces deux cartes en fait elle nous parle d'un moment de ta vie ou peut-être que tu ne sais pas où tu dois aller mais tu sens que là de toute façon il faut y aller même si tu sais pas où aller l'univers t'invite vraiment à te mettre en route en fait à te mettre sur le chemin et puis c'est comme si en fait là en fait une fois que tu allais être en route que tu allais faire les premiers pas il y avait des petites fées là qui allaient venir avec leurs lanternes guider tes pas mais pour ça c'est comme si avant tout c'est vraiment engage cette valse même même avec tes troubles donc vas-y même si tu sais pas où tu vas même si c'est compliqué tu sens que tu dois bouger pour certains ça peut parler d'un déménagement pour d'autres ça peut parler d'une séparation pour d'autres ça peut parler d'un changement de travail ou en tout cas de mettre en oeuvre les choses pour commencer à être dans l'action sur ce mois de mars sur ce mois de mars il ya des premières comment dire à des premiers pas qui vont être posés pour aller dans la direction que tu souhaites tu vois c'est comme si aussi ben t'as plus le choix en fait dans cette carte là je vois avec ce ciel menaçant là ce orange orageux là il faut vite courir se mettre à l'abri donc c'est comme si tu pouvais plus rester dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui comme si il y avait vraiment quelque chose à faire pour ça alors le fait que tu choisis la tortue quand même me laisse entendre que peut-être les choses vont prendre un peu de temps et qu'il va falloir être patient en tout cas pour moi ce pour ce mois de mars pour les personnes à qui ce que je viens de dire résonne c'est vraiment l'heure le moment de se mettre en action et de commencer à mettre en place les choses pour bouger pour être dans le mouvement pour être dans la danse et pour dire à l'univers ok ça j'en veux plus je te fais confiance univers je fais le premier pas et maintenant guide moi emmène moi en fait voilà ce que je ressens pour cette première carte pour la carte de la tortue c'est quand même assez léger un même si là on est quelque chose sur quelque chose d'orage jeu c'est plus pour moi le côté brusque où on doit absolument partir mais là il ya quand même quelque chose où on crée la suite pour des lendemains plus féerique elle est très féerique cette carte on crée la suite pour des lendemains plus féerique je voulais vous montrer les jeux d'ailleurs on est sur un plat sur destin sacré pour moi c'est une valeur sûre de deniseline et puis alchimie de lumière d'amandine potier avec les illustrations de leur philippon voilà je trouve vraiment très très beau voilà et ben écoute n'hésite pas à me dire si ça te parle si il ya déjà des choses qui sont en route si tu sens que l'action est là et que tu la pose bientôt merci beaucoup allez pour nous qui avons choisi la petite fiole de terre qu'est ce qu'on a alors on a la carte la direction avec ses tours ce polaire et puis les étoiles et puis on a cette carte qui dit souffle avec douceur sur les vents contraires ils ne sont qu'illusions c'est intéressant ça parle aussi de direction un petit peu comme les premiers avec la tortue mais on n'est pas sur le même sur la même chose il ya aussi en fait ici je sais pas si vous allez voir comme des capteurs de rêve mais qui ressemble à une boussole quand même je vous rappelle là on est sur la direction il ya le bleu qui revient sur les deux cartes c'est un peu en fait pour moi sur ce mois de mars pour toi un peu une sorte de test de foi et pour toutes les personnes qui n'ont pas posé leurs intentions ou qui sont comment dire dans le doute par rapport à la direction qu'ils doivent prendre ça va être un peu challengeant parce que souffle avec douceur sur les vents contraires ils ne sont qu'illusions il est possible que l'univers t'amène des choses différentes choses dans ton moi pour que tu vraiment que tu prennes conscience de quelle est la direction que tu dois choisir de quel est le chemin en fait ton coeur vers quoi il a envie d'aller peut-être que jusqu'à présent tu t'es pas posé la question de ce que ton coeur de là où ton coeur avait voulu veut aller pardon peut-être que pour le moment tu subis un petit peu plus les vents que d'agir dessus et là ça dit souffle avec douceur sur les vents contraires ils ne sont qu'illusions donc ça veut dire que tu as la capacité aujourd'hui de vraiment définir quelle est ta direction qu'est ce que tu veux vraiment c'est quoi tes valeurs qu'est ce que qu'est ce que tu veux construire en fait et ben c'est comme si tu allais été invité ce mois ci à souffler sur ce qui n'est pas sur toi et qui n'est pas pour toi pardon et tout ce qui brille n'est pas d'or je bloque parce que je viens de voir ce qu'elle a à l'oreille alors je sais pas si vous allez bien voir je vais essayer de faire une mise au point elle a exactement la fiole qui est là sauf qu'elle est en rond mais c'est la même fiole et je n'avais pas vu je viens juste de le voir c'est assez fou donc c'est vraiment il y a des choses qui vont venir à toi ok il y a des choses qui se présentent des opportunités qui peuvent paraître alléchantes dans un premier temps pose toi d'abord réfléchis c'est quoi ta direction qu'est ce que tu veux vraiment et est ce que ça là qui vient se présenter ça va venir nourrir ce que tu souhaites ça va venir créer nourrir tes projets ou est ce que ça risque plutôt de t'emmener de t'éloigner en fait de tes projets donc il ya vraiment ça c'est elle est où ton étoile polaire à toi c'est quoi c'est quoi là où tu veux aller en fait c'est quoi ce que c'est ça en fait qui te qui guide tes pas donc c'est vraiment recentre toi écoute toi et te laisse pas embarquer dans des choses qui sont pas pour toi je te répète souffle avec douceur sur les vents contraires ils ne sont qu'illusions il ya peut-être aussi dans cette notion en tout cas je ressens ça ça peut parler à certains le conseil des autres je sais ce que je veux j'ai posé les choses suis au clair avec moi voilà je suis aligné j'en parle à une première personne qui me dit ah ouais non mais tu sais c'est vachement dangereux ce que tu veux faire tout ça où ça va pas non c'est pas comme ça que tu dois le faire une deuxième personne même chose souffle avec douceur sur les vents contraires ils ne sont qu'illusions n'oublie pas que la vie des autres n'est que la vie des autres toi toi tu as des envies particulières tu sais vers quoi tu as envie d'aller suis ça en fait suis ce qui vient à toi suis ton coeur et les autres ne sont pas trois donc ils savent pas ce qu'il ya à l'intérieur de toi fais toi confiance merci à toi et pour les troisièmes qui ont choisi cette magnifique pierre de fées que j'ai trouvé avec une fée j'étais avec une fée quand j'ai trouvé cette pierre de fées la première carte elle est avec une magnifique licorne c'est passerelle il ya des montagnes il ya tout un univers féerique derrière il ya même un pont vous pouvez pas trop le voir là mais il ya comme un pont romain et puis la carte qui vient c'est chante et danse rie aux éclats virevolte d'insouciance ton enfant est là regarde moi cette carte la beauté de cette carte bon ben il ya de la joie chez les fées quand même ça bouge partout ça virevolte ça crée je sens beaucoup d'inspiration sur ce mois de mars je sens beaucoup d'imagination je sens beaucoup aussi peut-être de partenariat de collaboration de créativité et puis parfois de la créativité qui est pas une créativité sur laquelle on va attendre un résultat qui est juste je me laisse porter parce que je ressens je ressens qu'il faut que je que je crée que je fasse des trucs et ben je fais mes trucs ton enfant intérieur est vraiment là alors c'est intéressant parce qu'en numérologie donc on est sur le mois 3 le mois mars le mois de mars et le mois de mars enfin le pardon le nombre 3 correspond à la créativité et à l'enfant intérieur donc ça c'est vraiment très très présent pour les personnes qui qui ont choisi la pierre des fées peut-être aussi pour certains que vous êtes nés au mois de mars et que ça vient résonner aussi avec ça ton enfant intérieur à la clé tout ce qui va être possibilité ce mois ci pour t'amuser pour aller vers du fun pour créer pour être inspiré peut-être aussi pour voyager parce qu'il y a les bambous derrière il ya le chapeau chinois bah go en fait amuse toi fais toi plaisir et puis l'imaginaire peut être vraiment d'un grand grand secours ce mois ci ou d'une grande ouverture crée crée des nouveaux mondes crée quelque chose qui n'appartient qu'à toi crée ton monde à toi en fait je pense par exemple à tous ceux qui sont qui ont leur entreprise je pense que ce mois ci là c'est comme si vous alliez trouver une sorte de marque de fabrique en fait c'est quoi ton univers et ben je pense que ce mois ci tu as moyen de savoir un petit peu c'est quoi ton univers et puis si tu es bloqué appelle les fées elles sont là pour toi voilà j'espère que ce tirage t'aura parlé je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à bientôt on ah on oh on on Sous-titrage ST' 501